Si nous voulons nous réaliser, la première chose, ce n'est pas de s'accrocher à quelqu'un, c'est d'abord de se centrer sur sa personne, c'est de devenir quelqu'un. C'est-à-dire qu'il faut d'abord s'aimer. C'est notre premier objectif. Si vous ne vous aimez pas, vous ne pourrez jamais aimer les autres. Si vous ne vous estimez pas, vous aurez du mal, si vous voulez, à être estimé. Si vous ne vous aimez pas, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez vous scotcher tout de suite à quelqu'un. Je ne peux pas vivre sans toi, comme un boss après sa mère. Alors rappelez-vous des filles, un garçon à qui une fille dit « Oh, je t'aime, t'es formidable. » Il est ravi au début, il dit « J'ai suscité un tel amour. » Après, il dit « Elle est lourde. » Vous vous scotchez, quand on ne s'aime pas, on scotche à quelqu'un. Quand on ne s'aime pas, on est jalouse. T'as de la chance, toi. Les hommes ont de la chance. Quand on ne s'aime pas, on ne peut même pas croire qu'on puisse être aimé. Oui, il va bien voir un jour que je suis débile. C'est pour ça que l'amour de soi est quelque chose de fondamental. On a trop souvent dit dans vos éducations, il faut aimer les autres, il faut vous dévoiler pour les autres. On a oublié de vous dire que la première personne que nous devons aimer sur Terre, c'est nous. Le Seigneur le dit, aime ton prochain comme toi-même. Je vous garantis, si le prochain n'est pas plus aimé que certains ne s'aiment, il ne doit pas être gâté. Si vous ne vous aimez pas, vous allez donner du pouvoir à l'autre. Alors ça aussi, il faut que j'en parle du pouvoir. Vous lui donnez du pouvoir. Il a le droit de me détruire. Une parole qu'il me dise, et puis je suis heureuse. Une parole un peu désagréable. Je meurs, et je suis à la douche écossaise, espérant, désespérant, espérant, désespérant, avec son tue des chevaux. Quand on ne s'aime pas, on est considéré, on a l'impression qu'on est considéré comme un paillasson. On nous écrase. Et puis on ne va pas se mettre en avant, puisque des nuls, vous comprenez bien ? On ne sait pas se vendre. Oh, je sais bien que c'est une drôle de formule. On n'est pas de la marchandise. Ok, mais quand même, il faut savoir se vendre. Et vous savez qu'au point de vue professionnel aujourd'hui, pour trouver une place, il faut être capable dans une embauche, d'avoir de l'allure. D'ailleurs, on vous apprend en général comment aborder un entretien d'embauche. Il faut savoir se vendre. Dieu veut que je sois, que j'existe pleinement, que je libère des potentialités inouïes qu'il a mises en moi et qui, jusqu'ici, n'ont jamais vu le jour. Vous avez à devenir ce que vous êtes. Si vous saviez le nombre de talents qui sont enfouis et qui n'ont jamais, qui ne sont jamais advenus à l'être. Alors, souvent, on dit, quand je serai en retraite, eh bien, vous ne ferez rien de plus en retraite. Ce n'est pas vrai. Vous aimez l'histoire, faites de l'histoire. Vous aimez du yoga, faites du yoga. Vous aimez du sport, faites du sport. Ne dites pas, quand je serai en retraite. Dites tout ça. Vous avez des potentialités, vous ne les utilisez pas. Et ça, c'est capital. Alors, pourquoi je ne m'aime pas ? Alors, il y en a tant de raisons. Il y en a qui n'aiment pas leur look. Ah, c'est mon nez, ça, c'est mon nez. Puis, j'ai un bouton, là. Alors que vous ne voyez pas que ce bouton, c'est un point de beauté. Remarquez que ceux qui ne vous aiment pas trouvent que c'est un bouton. Mais... Pourquoi je ne m'aime pas ? Parce que je n'ai pas senti, quand j'étais sur moi, les yeux de mes parents. Je n'ai pas senti sur moi ces yeux de mes parents qui me regardaient avec amour. Ou j'ai eu l'impression que mes frères étaient préférés. Moi, je ne comptais pas. Il y en avait pour les garçons. Il y en avait pour telle fille qui était brillante. Moi, je ne l'étais pas. On ne s'aime pas parce qu'on a eu parfois des échecs scolaires. On ne s'aime pas surtout quand on a eu un raté amoureux. Vous comprenez ? Je n'ai même pas été capable d'être aimé. Alors, qu'est-ce que je suis ? Je ne suis pas belle. Je suis moche. Pourquoi l'autre ne m'aime plus ? Alors, moi, je l'aime. J'aime toujours. Pourquoi l'autre ne m'aime plus ? C'est à cause de ma faute. Il n'y a pas d'histoire. C'est moi qui suis en question. Pourquoi je n'aime pas ? J'ai peut-être été étouffé par des parents. Vous savez, il y a deux types de parents qui sont un peu gênants. Il y a les parents très possessifs, étouffants, disons. Ils nous castrent. Et puis, il y a les parents parfaits. Alors, les parents parfaits ont des gosses ratés. Évidemment, parce qu'ils sont inimitables. Oh, moi, évidemment, le couple de mes parents, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un couple merveilleux. Alors, moi, je ne pourrais jamais avoir un couple comme ça. Ce n'est pas possible. Qu'est-ce que vous voulez ? Ah non, mes parents, arrêtez, arrêtez, je vous en prie. D'abord, vous savez, il n'y a pas les gens parfaits. Il n'y en a pas tant que ça. Puis, c'est difficile de vivre avec les saints, croyez-moi. Ou alors, on a un petit handicap, un petit rien. Et puis, on ne voit plus que ça. C'est fou comme on peut s'identifier à une partie plutôt désagréable de notre personne. Comme si on était ça, d'abord. Vous en avez un témoignage. C'est une femme qui dit, Michel. J'ai souvent senti en moi la peur d'être laide, de ne pas plaire, l'angoisse de rester seul. J'ai souvent eu honte, depuis le jour où, au lycée, on m'a surnommé bouboule. Être gros, c'est complètement abominable. Ça te coupe tous tes élans. Tu n'es pas comme les autres. Tu t'enfermes en toi. Le matin, je m'étais dit, « Zeh, me fringuer. » J'avais peur du regard des autres, surtout des garçons. Au cours de gym, je me déshabillais vite fait. Tout le monde se regarde. On se combat. Bien foutu, mal foutu. Un jour, pendant les vacances, j'étais avec une banque de mecs géniaux qui m'ont accueilli. Dès ce moment, je me suis senti mieux dans ma peau. J'existais pour les autres. Je sortais de ma solitude. Alors, pour s'aimer, qu'est-ce qu'il faut faire ? Eh bien, d'abord, il y a une partie de curtage qui est importante. Il faut liquider le passé. Vous trimballez plus ou moins de votre passé des blocages, des regards sur vous déplaisants. Il faut liquider le passé. Et je voudrais beaucoup insister sur cet aspect car je suis certain que parmi vous, il y en a qui sont absolument nécessaires. Alors, d'abord, curter les râteaux. Vous voyez ce que c'est que je veux dire ? Les chagrins d'amour. Un chagrin d'amour, c'est dévalorisant. Je ne sais pas si vous me faites aimer, je ne suis rien, je suis nul. Un chagrin d'amour, c'est obsédant. On ne dort plus. On y pense tout le temps. Un chagrin d'amour fait qu'on espère tout le temps. Il va revenir, elle va revenir. Il a dit qu'il ne m'aimait plus. Mais non, il m'aime. Je le souviens, la preuve, c'est que... On est à l'affût de savoir ce qu'il pense. Les filles, elles se remettent sur la route du gars. Il faut le croiser, voir. Quand il me reverra, peut-être que... On reste copine avec sa sœur. Et oui, pour avoir des nouvelles. Il n'a pas parlé de moi. Si, il a dit que tu étais formidable. Ah... Non, mais c'est vrai. Peut-être qu'il me rème. Ce n'est pas croyable. La vie de ce qu'on appelle le mal-aimé. C'est terrible la vie de mal-aimé. Et il est prêt à tout. Une parole agréable, et il espère. Une parole désagréable, et il meurt. Si vous êtes dans ce cas-là. Première question. Vous savez, quand un jeune vient de me dire, écoutez, j'avais une copine, elle m'a laissé tomber. Je lui dis, assieds-toi, mon grand. Allez, prends un papier. Marc. Pourquoi à ton avis... On va faire un bilan, toi. Pourquoi à ton avis, elle t'a laissé ? À ton avis. Je prends mon... Peut-être que je suis trop possessif. On est souvent largué quand on est trop possessif. Vous, les filles, quand vous aimez, oh... Oh... Alors, l'autre se dit, oh, ça va un peu vite. Ou elle m'emmène. Alors, il freine des quatre pattes. Il y a un moyen de faire sauver l'autre. C'est tout de suite lui dire, on se marie. Rappelez-vous de ça, mesdemoiselles. Il ne faut pas ferrer trop vite. Il faut donner à l'autre le temps de mordre à l'hameçon. Hein ? Mais si vous donnez l'impression que vous êtes déjà avide, ça y est, je l'ai trouvé. C'est le danger des agences. À l'agence, on vous présente quelqu'un. Comme vous êtes en manque, le premier, c'est le bon. Arrêtez. Vous allez, vous à la catastrophe. Il faut du choix. Oui. Pourquoi j'ai échoué ? Est-ce que j'ai été trop possessif ? Ou trop effacé ? Trop timide ? Pourquoi ? Deuxièmement, arrêtez de vous sentir coupable. Vous savez, l'amour qui a en si peu de choses. Un accroche-cœur. Une fille m'a dit, vous comprenez, je sais bien, il ne m'aime pas parce que elle s'éseillait un peu. Mais j'ai dit, mais c'est ton charme. C'était son charme de s'éseiller. Vous savez, on attache, l'amour s'attache à des choses infimes. C'est subtil, l'amour. Alors, si quelqu'un ne vous aime pas, dites-vous, tant pis. Il n'a pas eu le flash, tant pis. Il n'y a pas que lui sur terre. Et ne cherchez pas d'explication. Pourquoi que tu m'as quitté ? Allez, explique-moi. Je t'ai déçu, explique-moi. Mais il ne vous expliquera jamais, jamais. On n'explique pas ces choses-là. Ce n'est pas la peine de demander. Si vous avez un chagrin d'amour, dormez ! Je vais vous dire, c'est même le premier conseil que je donne à un jeune qui vient me dire, qui souffre de ça. Est-ce que tu dors ? Parce que votre petit vélo, il tourne tout le temps. Pourquoi il ne m'aime pas ? Qu'est-ce que je n'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Comment je vais faire pour renouer ? Comment je vais me prendre ? Non, il ne faut pas faire ça. Si, le petit vélo qui tourne tout le temps, toute la nuit. Et avec ça, on fait des déprimes. Parce que quand votre cerveau travaille tout le temps, les petites cellules, les piles, se vident. Et vous faites une dépression. Et la dépression augmente la souffrance par dix. Alors, je vous en suppris, dormez ! Et il vaut mieux dormir avec quelque chose, un petit médicament, que pas dormir du tout. Il vaut mieux dormir sans rien. Mais il vaut mieux dormir avec quelque chose que de ne pas dormir. Il faut dormir. Si vous avez un chagrin d'amour, rappelez-vous bien de ce que je vous dis. On peut aimer deux fois, et la deuxième fois plus que la première. Ben, il y a des femmes, elles sont toujours amoureuses. D'un gars qu'elles ont connu il y a vingt ans. Il était grand, il était beau, il sentait beau le sable chaud. Mais oui, elles avaient fait une danse avec. Elles ont dit, mais c'est l'homme qu'il me faut. Il sentait le tabac, c'était viril. C'est lui, c'était lui, il n'y a pas de doute, c'est lui. Et puis alors, on est rentrés, on a dit à sa mère, tu sais, j'ai trouvé l'homme de ma vie, tu verrais le gars. Ça, c'est un homme. La mère dit, mais tu ne le connais pas, mais c'est un coureur de jupons. Ah non, non, maman, ses mères, ça ne comprend rien. Maman, il ne m'aime pas comme les autres. Tu savais comme il m'aime, moi, moi, c'est tout pour lui. Enfin, tu te leurres, ma pauvre fille. Alors, couche, je t'en prie, n'enlève pas mes illusions. Bon, ben, c'est tout. Et elle apprend deux mois après qu'il se marie, parce qu'il a mis enceinte une fille. Évidemment, il n'aimait pas, parce qu'il aimait cette femme, c'est évident. Mais il a honoré son geste. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? On n'a plus qu'à attendre. Et il y en a qui attendent tout le temps, je vous dis qu'ils soient veufs. Alors, on n'en sort pas. Croire qu'on peut aimer deux fois et la deuxième fois beaucoup plus que la première. Qu'on peut aimer trois fois et la troisième fois plus que la seconde. Oh, bien sûr, quand on vous dit ça, quand on dit ça, c'est un amoureux, une amoureuse, elle ne peut pas vous le croire. Je ne connaissais rien. Cette fille qui vient me voir, elle me dit, vous comprenez, j'ai été abandonné par un gars, je souffre beaucoup. Ben, je lui dis, on peut aimer deux fois. Puis la deuxième fois plus que la première. Elle me répond, on voit bien que vous n'y connaissez rien. six mois après, elle vient me voir, elle me dit, est-ce que vous avez une session de préparation au mariage ? Je dis, pourquoi ça remarche ? Ah non, c'est un autre. Quand on a un sacré d'amour, pour s'en guérir, il faut ne plus espérer. Tant que vous espérez, vous ne pouvez pas vous guérir. Je prends un exemple. Vous aimez quelqu'un et voilà qui se tue en moto. Eh bien, savez-vous que vous allez vous guérir ? Parce que votre inconscience, c'est qu'il n'y a plus rien à espérer. Et tant que j'espère, je ne peux pas me guérir. Et alors, il est une question d'honnêteté. Et ça, je le dis très fort. Lorsque quelqu'un a décidé vraiment de ne pas continuer la relation, d'être net. F-I-FI-N-I-NI. Écrivez des lettres comme ça. Pour que l'autre n'espère plus. Mais souvent, les hommes notamment, ils ont peur des pleurs des filles. Alors, ils disent, écoute, tu vois, je t'aime bien, je n'ai jamais vu une fille aussi formidable que toi. Non mais c'est vrai, elle était extraordinaire. Mais tu vois, je ne crois pas que, il faudrait peut-être que je réfléchisse. Et puis écoute, si tu en trouves un autre, ça serait peut-être mieux, tu vois. la fille qui dit, voyez bien, il a dit que j'étais formidable, qu'il n'a jamais vu une fille formidable, donc il m'aime toujours. Elle continue avec son petit vélo à espérer. Elle ne peut pas se guérir. On ne peut pas se rendre disponible pour un autre amour tant qu'on n'a pas liquidé l'ancien. Il vient toujours vous enquiquiner. si vous avez un chagrin d'amour, souciez-vous de votre physique, plaisez-vous à vous. Alors souvent, la femme, elle se fait belle quand elle sait qu'il va venir ou qu'il va être dans le coin. Ne vous faites jamais belle pour l'autre, pour vous. Pas quand il vient vous voir, quand vous sortez. Moi je rêve, je rêve toujours quand j'ai un mari comme ça, qu'il n'a plus tellement de sa femme. Je rêve qu'un jour qu'il est sur les trottoirs, il voit tout en tout passer une femme superbe, il se retrouve, oh oui c'est la mienne. Tandis que souvent, l'âme, ce qu'elle fait, elle se fait jolie quand il rentre. Donc il voit bien que c'est un truc pour le happer. C'est un armeçon. Non, c'est à vous qu'il faut plaire. Soyez belle pour plaire, soignez votre look, retrouvez le goût de vivre. Vous savez, c'est une occasion formidable de maturation au point de vue affectivité. On apprend à aimer à travers des échelles comme on a appris à marcher en tombant de temps en temps. C'est pas grave d'avoir eu un râteau, c'est pas dramatique. Si vous en tirez des conséquences en vous disant maintenant attention, hein, j'irai pas trop vite, je n'essaie l'autre mordre à l'hameçon, hein, je ne crierai pas tout de suite des grands je t'aime qui fait que l'autre se taillera. Je ne parlerai pas tout de suite. Allez, on se marie, on se marie. Calme, maintenant je sais comment m'y prendre. Il faut donner à l'autre le temps d'aimer. Un autre problème que nous rencontrons, c'est les célibataires qui sont mères, qui sont enceintes. Alors là, vous avez deux cas. Vous avez celles qui gardent leur enfant dans le monde moderne et puis celles qui ne gardent pas. Celles qui ont gardé l'enfant, actuellement, elles sont beaucoup moins critiquées qu'autrefois. Ça, c'est ce qu'il y a quand même de bon. Je voudrais vous dire à ce sujet-là que, bon, c'est relativement bien accepté. Même les parents, après tout, ils ont un petit enfant, ils en sont ainsi, et vous verrez qu'ils l'aiment énormément. Bon, et qu'ils seront même contents qu'ils soient là. Donc, c'est pas, c'est beaucoup plus accepté. Et il ne faut pas croire que parce qu'on a un enfant, on risque de ne pas trouver quelqu'un. Au contraire. Je ne sais pas ce que la femme qui a un enfant, elle a quelque chose de fascinant pour l'homme. Je constate, mais ça, c'est l'ordre de l'inconscient. Elle a quelque chose de fascinant pour l'homme. J'ai connu comme ça une fille, fille de médecin qui a été violée et qui a gardé son enfant. Et parce qu'elle a gardé son enfant, justement, alors que son père étant médecin, elle aurait pu facilement le faire disparaître. Eh bien, un garçon a dit, une fille comme ça, il est vraiment tombé amoureux tout de suite. Non, un enfant ne gêne pas pour trouver un compagnon. Ce n'est pas à ce niveau-là que ça se place. Par contre, il faut qu'il sache qu'il y a un enfant dans le cas. C'est tout, quoi. Et ce qu'il y a, c'est que la fille se sent souvent coupable, alors que, attention, on est deux, hein. Pour faire un enfant, figurez-vous, on est toujours deux. et que c'est bien dommage que souvent, les garçons n'ont pas le sens de leur culpabilité et qu'ils disparaissent trop facilement. Il faut savoir aussi que ces femmes vivent dans une grande précarité financière. La plus grande précarité aujourd'hui, c'est les femmes seules. Ils en avaient en France deux millions qui élèvent leurs gosses tout seuls. Et la moitié, pratiquement, donnent une grande difficulté financière. On ne le dit pas assez, cela, il faut faire attention, mais c'est un vrai problème. Et puis, il y a celles, alors qu'ils n'ont pas gardé leurs enfants, qui ont fait une IVG. Pratiquement, on compte aujourd'hui que 40% des femmes de France, un jour ou l'autre, ont fait une IVG ou feront une IVG. C'est énorme. C'est énorme. C'est considérable. C'est devenu banal. Ça s'est très banalisé. Mais ce qu'on oublie, c'est que souvent, ça fait des culpabilités rentrées. Et c'est culpabilités rentrées qu'on nie. Ils vous diront, on n'est pas coupable. D'ailleurs, tout le monde le fait, ça se fait bien. Puis un enfant, ce n'est pas grand-chose à ce moment-là. C'est qu'un embryon. On trouve des tas de raisons. Mais ça fait des culpabilités rentrées qui se vengent en mal-être ou qui se vengent en frigidité ou qui se vengent cette fois en refus de toute sexualité. Il faut faire très attention. Alors, si vous avez un problème à ce niveau-là, il faut vous faire aider par quelqu'un de compétent. Car, vous avez, il y a pratiquement, il y a trois niveaux de purification. Le premier, si on a la foi, on va retrouver le Seigneur et on se fait pardonner. ce qui est ennuyant, c'est qu'il n'y a plus de pécheurs. Les gens, puisqu'ils ont fait sincèrement quelque chose, ils ne font pas de mal. Ils font un hold-up sincèrement, ils ne sont pas coupables. Moi, la femme qui vient me trouver qui me dit, ben voilà, je regrette, j'ai fait une IVG. Je dis, t'es normale. Chouette, t'es normale. Mais Dieu te pardonne mille fois. Dieu te pardonne mille fois parce que tu te reconnais pécheur. Ne vous justifiez jamais. On peut faire des bêtises dans la vie. Qui n'en a pas fait, qui lève le doigt. Mais on s'en fout. Nous sommes des pécheurs pardonnés. Mais encore faut-il qu'on se reconnaisse pécheur. On se demande pourquoi le Christ est mort en croix alors que personne n'est plus coupable de rien puisqu'il est sincère. Ça, c'est très grave ce que je vous dis là. On ne se justifie pas. On reconnais le mans, ça fout. Et Dieu vous pardonne mille fois. Donc, par rapport à Dieu, c'est facile. Deuxièmement, il faut aussi, pour être vraiment en paix à ce niveau-là, il y a un moyen, c'est de se rappeler qu'on ne voyait pas du tout les choses de la même façon autrefois qu'aujourd'hui. Quand une fille tout d'un coup est enceinte, il peut se faire qu'à ce moment-là. Elle doit, ce n'est pas possible. Je ne peux pas le garder, mais ce n'est pas possible. C'est mes études, c'est ma famille, c'est des fois le corps médical qui lui dit « Mais enfin, vous n'allez pas garder ça. » pense à cette fille célibataire qui va trouver un médecin parce qu'elle était enceinte. Thomas Sainc a cru qu'elle venait pour demander une IVG. Elle lui dit « Non, je ne vais pas pour ça, je ne veux pas faire une IVG. » « Ah bon, ce n'est pas ça. » Vous savez ce qu'il a fait, le médecin ? Il lui a fait un certificat pour aller voir un psychiatre. Elle a l'air de dire « Elle ne fait pas une IVG, elle ne tourne pas rond. » C'est terrible. C'est ça l'ambiance. Et beaucoup de personnes se sont trouvées dans cette ambiance, dans un entourage qui a exercé une telle pression que si ça se trouve, ils ne sont pas coupables. Moi, je pense même que dans le ciel, dans la colonne bien, il y aura des IVG parce que les gens ont cru bien faire. Ils ont fait une erreur. Leur situation n'est pas belle. Mais eux ont cru bien faire étant donné les justifications qu'on leur a données ou ce qu'ils pensaient faire ou ne pas pouvoir faire à ce moment-là. Par contre, dès que l'IVG est fait, vous ne voyez plus du tout les choses de la même façon. On dirait « Oh, j'aurais pu le garder. Oh, ça serait agréable de l'avoir. » Avant, on disait « Vous ne me voyez pas en train de langer un petit, j'ai autre chose à faire. Maintenant, on dit « C'est si agréable de langer un petit. » Les hommes, ils ne comprennent pas ça. Un homme qui a demandé une IVG à ça, il ne comprend jamais que la femme ne dise pas les mêmes choses avant et après. Parce qu'après, alors, tout lui apparaît dans une culpabilité folle et c'est là qu'il faut lui faire comprendre qu'elle n'était pas du tout avant la personne qu'elle est maintenant. Il reste que malgré tout, même si on est guéri par le Seigneur, même si, quand même, après réflexion, on se rend compte qu'on n'avait été pas pleinement coupable, qu'on avait été causé excusant, il reste, il y a quand même un vide qui est de l'ordre du viscéral. C'est comme la chatte à qui on a pris un petit. Et que ce vide, il reste toujours là un peu marqué et que souvent, il ne disparaît qu'à la naissance d'un autre enfant ou des fois la naissance d'un autre petit enfant. C'est très drôle. On est dans l'ordre du viscéral qui est très important dans la vie, beaucoup plus qu'on ne croit. En tous les cas, on est fait pour être heureux, heureuse. Et je le répète, si parmi vous, une personne, un problème, si vous l'avez, écoutez, venez voir quelqu'un de compétent et vous serez libéré et vous vous redonnez le droit de vivre et vous vous redonnerez le droit d'avoir des enfants et d'avoir une sexualité joyeuse, belle. Alors, vous avez aussi une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il est bon quand on a un enfant, comme ça qu'on a perdu ou qu'on a perdu en fausse couche, même involontaire, il est bon peut-être de faire un geste symbolique justement qui peut nous guérir du viscéral. Moi, je conseille souvent d'aller mettre une petite fleur blanche dans la tombe familiale, par exemple, qui représente cet enfant et lui donner un nom. Autre chose, dans le passé, les abus sexuels. 9% des filles sont victimes d'abus sexuels, 1% des garçons. et le grave, souvent, c'est qu'ils sont restés des années sans en parler. Et c'est aujourd'hui que tout remonte. N'oubliez pas, quand mai 68, la pédophilie était recommandée, à la limite. Les anciens s'en rappellent, les plus jeunes ne se rappellent pas. Il y a eu des articles dans les revues, à la télévision, où on faisait l'éloge de la pédophilie. Aujourd'hui, quand les psychologues ont vu les désastres que ça provoquait chez les enfants, on est maintenant absolument, et avec raison, opposé à la pédophilie. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un pédophile, souvent, n'est pas responsable. Il est dangereux et il faut l'empêcher de nuire, à tout prix. Mais il n'est souvent pas coupable, car il a ce qu'on appelle une compulsion, c'est une véritable maladie mentale, une obsession mentale, et on n'a pas à le juger. Par contre, il est dangereux, parce que ça détruit souvent la sexualité de celui qui en est la victime. Alors, si vous avez été victime d'abus sexuels, il y a, en définitive, à dépasser quatre sentiments. Le premier, il y a un sentiment de souillure. Eh bien, vous n'êtes pas souillé, l'autre est souillé, pas vous. J'aime beaucoup ce proverbe qui dit « La boue, la boue, la gadouille, la boue cache un rubis, mais ne le tâche pas. » Ça veut dire que même si ce qui vous est arrivé, momentanément, pouvait vous donner l'impression que vous étiez souillé, vous n'êtes pas souillé. L'autre est souillé, pas vous. Le deuxième sentiment, c'est qu'on a une mauvaise image de soi. Mais non. Vous avez été victime et vous restez toute belle. Troisièmement, culpabilité. Parce qu'on peut se dire peut-être quand même que mon attitude peut expliquer que l'autre a cru que j'étais concentrant, etc. Peut-être même votre corps a pu y trouver un instant de plaisir, malgré vous, j'allais dire, instinctivement. Vous n'êtes pas coupable. Et puis alors, vous êtes avec un sentiment d'agressivité. Quand on a été détruit comme ça par quelqu'un qui a abusé de vous, vous gardez une agressivité et on s'aperçoit que beaucoup ne sont guéris que quand l'autre est puni. Or, souvent, comme on n'a pas parlé et que maintenant il y a prescription, eh bien, on vit avec ce sentiment que l'autre n'a jamais été puni. Alors, de toute façon, remettez-vous, je dirais, au Seigneur, celui qui jugera toute chose, qui verra la culpabilité exacte de toute chose et en attendant, vous n'avez pas toutes les données du problème, tous les paramètres que vous ne connaissez pas. Tâchez, tâchez de demander la grâce du pardon et croyez en vous, l'autre ne vous a pas atteint. C'est vous qui avez cru être atteint. Autre problème, les grandes expériences amoureuses nombreuses. On a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont une vie sexuelle plutôt abondante. Et on change évidemment de partenaire facilement. Très facile, paraît-il, dans le monde moderne. Surtout qu'il y a mille façons de laisser croire à l'autre qu'après tout, un moment de bonheur est agréable d'apprendre et que ça ne s'est mal à personne. Alors il y en a, ils n'ont qu'une culpabilité. Ça c'est vrai. Un jeune m'est venu voir l'autre jour et il m'a dit « Oh, mais moi j'ai hâte de voir ça. Oh, mais n'ayez pas peur. » Il m'a rassuré. « Je rencontre beaucoup de filles. » « Oh, mais non, j'ai beaucoup d'aventures. » « Mais attention, non, mais attention, moi, j'ai de la morale. Je me protège. » Du moment qu'il se protégeait, il n'y avait pas de problème, il avait droit à tout. c'est embêtant. C'est que depuis qu'il y a la contraception, sans s'en rendre compte, l'enfant c'était le clignotant qui disait « Artung, artung, faites attention, l'acte sexuel ce n'est pas un acte anodin. Il peut faire un gamin. Attention. Aujourd'hui, le clignotant est parti. Donc il n'y a plus de problème. Mais ce qu'on oublie, c'est que même s'il n'y a pas d'enfant encore qui allait rater, mais même s'il n'y a pas d'enfant, on crée des liens à une personne. qui peut croire qu'elle est aimée. Et alors à ce moment-là, il y a des souffrances au moment des ruptures. L'acte sexuel n'est pas anodin, surtout pour la femme, qui donne son corps. J'aime de dire aux garçons, vous ne vous rendez pas compte, vous les garçons, que votre sexualité, elle est externe à votre corps. Chez la femme, c'est à l'intérieur de son corps, avec des conséquences possibles que vous n'aurez jamais, vous ne serez jamais enceinte. et par conséquent, c'est pour elle un acte grave, essentiel, quand elle donne son corps, en général, à part certaines lymphomades, c'est vraiment quelque chose de profond, de sérieux, de grave, et si vous faites ça simplement dans un but hygiénique, vous n'êtes pas du tout, du tout, sur la même longueur d'onde. Et il y a beaucoup de souffrance à cause de ça. Oui, ça donne souvent une vision faussée de l'homme, de la femme, considérée comme des femmes faciles, aujourd'hui, vous n'êtes pas claqués dans vos doigts, vous en trouvez une tout de suite. Et c'est un regard sur la femme, mettons, qui est vraiment posée, je dirais, sans estime. Alors que justement, on voudrait que la femme revendique, aujourd'hui, elle était vraiment traitée comme une personne, mais jamais, en fait, elle n'a été traitée autant comme objet. Enfin, autre difficulté, le poids du passé. C'est-à-dire que vous avez une histoire. Et toute l'histoire que vous avez émue en famille vient vous gêner aujourd'hui sans vous en rendre compte. Par exemple, c'est sûr que si vous avez été coconné, trop entouré, vous pouvez être fixé à vos parents et vous ne coupez pas le cordon. Et croyez-moi, les couples où ils ne courent pas le cordon, c'est des couples qui souffrent. où un des deux ne coupe pas le cordon, l'autre ne peut pas le supporter. Enfin, il n'y a que ta mère. Ta mère n'a pas toujours à venir voir ce qu'on fait chez nous. Ce n'est pas son problème. Mais écoute, maman, elle est vieille. Maman, tu ne comprends pas. Oui, je sais bien. Il y a des problèmes à ce niveau-là. Alors, est-ce que, étant petit, vous avez été admirés ? Est-ce que, étant petit, vous avez été reconnus ? Est-ce que, dans votre couple, vous n'avez pas l'impression que vous avez été victime de préférences ? Vos frères étaient préférés ? Ou avez-vous eu des familles cocons qui fabriquent des tanguis ? Tout notre passé nous marque profondément. Alors, en plus, nous avons insisté à des familles divisées, conflictuelles. Si c'est sale, vie de couple, ça ne donne pas envie d'en faire aux dents. Ou, à l'inverse, à des familles parfaites qu'on n'aura jamais. Nous, ce n'est pas possible que je trouve un gars qui soit comme mon père. Trop d'admiration pour le père fait qu'on va être exigeants pour le suivant. Trop d'admiration pour sa mère fait qu'on va faire qu'on va être exigeants pour la femme qu'on va choisir. Est-ce qu'elle sait me faire une soupe au lardon comme faisait maman ? Vous saviez, dans les couples, le nombre de fois où le mari dit « Ma mère » faisait comme ça. « Ma mère » La mère est là à la maison. Vous la laissez à la maison. Et puis, peut-être, vous n'avez pas passé comme il faut ce fameux stade de l'Édipe à l'âge où le petit garçon va vers maman et met de caseler vers sa petite maman comme il lui dit « Je me marierai bien avec toi. » J'expliquais encore il y en a longtemps comment un gamin a dessiné un train dans le premier wagon. Il mettait sa mère et lui dans le deuxième wagon. Il avait mis ses frères et soeurs. Puis, il dit « Ton père, il a loupé le train. » L'enfant, il met sa maman. C'est dommage qu'il était marié parce qu'on se marierait les deux. Et la petite fille va aller vers papa. Mais encore, il faut dire que le papa ait fait son rôle de père qui consiste à permettre à la fille qui jusque-là était fixée à maman qu'elle vienne vers papa. Et choisissant alors la direction de l'hétérosexualité. C'est le capital, le rôle des hommes à ce niveau-là et on n'en dit pas suffisamment. Voilà donc les problèmes. Alors, en face de ça, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réaliser ce qu'on appelle aujourd'hui la résilience. Vous savez ce que c'est que la résilience ? On en parle beaucoup maintenant. C'est le rebondissement. Faire de tout ce qui nous arrive, de tous les aléas de la vie, de toutes les difficultés de la vie, de tous les obstacles qu'on rencontre, faire une occasion de rebondir. Alors, premièrement, ne vous identifiez jamais mais à une partie négative de votre personne. Ce n'est pas parce que vous avez dit une bêtise que vous êtes bête. Vous croyez que dans ces deux jours, je ne vais pas dire une ou deux bêtises ? Plus. Plus. T'as raison. Eh bien, ce n'est pas parce que j'aurais dit des bêtises que je suis bête. Non. Ce n'est pas... On est imparfait. Il faut accepter qu'il y ait de l'inversion. Ce n'est pas parce que j'ai eu un échec une fois que je suis un raté. Écrivez ça, vous entendez ? Ce n'est pas parce que j'ai eu un échec que je suis un raté. Ce n'est pas parce que j'ai loupé mon bac que je suis un nul. C'est incroyable comment on s'identifie à une partie négative de sa personne. Je pense à ce père de famille qui avait un gamin qui ne foutait rien en classe. Mais rien du tout. Il ne fera jamais rien. Il ne travaille pas. Évidemment, il n'a pas eu son bac. Le père était directeur de chantier. Il avait une place chouette. « Mon gamin ne fera jamais rien. » Le gamin, il n'a pas eu son bac. Mais il est allé au travail. Il est entré dans l'immobilier. D'abord chez un patron. Comme il savait bien de s'attacher. Il vendait pas mal de logements d'appartements. Et résultat, il a actuellement une agence immobilière à son nom la plus importante des plus grandes villes de France. Il gagne dix fois ce que gagne son père. Et il n'a pas son bac. Alors arrêtez. On ne s'identifie pas à une dimension négative de sa personne. Arrêtez de passer pour des victimes. Deuxièmement, il faut s'accepter comme on est. Nous sommes dans le monde qui est la culture de l'ego. Il faut se réaliser. C'est ce qu'on dit aujourd'hui. Il faut se réaliser. Autrefois, on disait à nos enfants, il faut que tu te donnes. Il faut se réaliser. Et on a raison, il faut se réaliser. Mais entre nous, on ne se réalise qu'en se donnant. Bon. Ça, ce n'est pas en se dorlotant, s'occupant de sa petite personne, en prenant attention tous les jours qu'on devient quelqu'un. Non. C'est peut-être en se donnant, en se dévoiant pour une cause qu'on grandit et qu'on donne la plénitude de ses possibilités. Bon. S'accepter. S'accepter limité. On n'a pas tout égalité. Qu'est-ce que ça peut faire ? Il faut s'accepter imparfait. Il faut s'accepter des faux malades. Il faut s'accepter handicapé. Il faut s'accepter vieillissant. Ce n'est pas le plus facile. Il faut s'accepter pêcheur. S'accepter. Et se donner des objectifs réalisables. Souvent, une des raisons pour lesquelles on ne s'aime pas, c'est qu'on a mis la barre trop haut. Alors, évidemment, si on rêve d'être une star et qu'on ne l'est pas, alors, évidemment, on est en manque. Vous connaissez cette parabole soufie, donc d'Orient, au pays des animaux où les hommes ont dit qu'ils se réincarnent. un jour, une souris vient trouver Brahma, le dieu des dieux. Il dit, voilà, la petite souris dit à Brahma, j'ai peur des chats. Alors, c'est simple, vous allez me transformer en chat et sereuse. Brahma la transforma en chat. Oui, mais elle avait peur des tigres. alors Brahma la transforma en tigre. Mais le tigre, lui, il avait peur du chasseur. Alors, elle va retrouver Brahma qui lui dit en souriant, bon, tu veux être chasseur, je te transforme en homme. Oui, mais l'homme, il avait peur de sa femme. Alors, Brahma dit, bon, je vois encore bien, je te transforme en femme. Et puis, la femme, elle avait peur d'une souris. Si bien que, si vous êtes souris, restez donc souris. Et puis, c'est tout. Aimez ce que vous êtes. Acceptez-vous pour le moment célibataire. Vous avez le droit de l'être, de le rester même s'il le faut. Ce n'est pas la question. Vous voyez, s'accepter, c'est capital. Autre chose, envoyez balader tout ce que les autres pensent sur vous. Vous ne vous rendez pas compte le pouvoir que vous donnez aux autres sur vous. Quand quelqu'un me dit, vous comprenez, telle personne, je suis malade, elle me reproche. Mais j'ai dit, pourquoi ? Mais que ça glisse ce qu'elle dit. Si vous partez du principe que vous ne lui donnez pas de pouvoir, vous la laisserez dire, puis c'est tout, puis qu'est-ce qu'elle fera ? C'est bien embêté. Tandis que les gens savent qu'ils ont du pouvoir sur vous et qu'ils peuvent vous faire du mal et qu'ils ne vous manquent pas. on ne donne jamais du pouvoir à quelqu'un sur soi, même pas à son conjoint. Si je crois en moi, c'est parce que je crois que le Seigneur me considère que j'ai du prix à ses yeux et j'ai du prix à mes yeux. Moi, je ne me trouve pas si mal. Non. Il faut arriver à se dire ça. Et puis si les autres ne le voient pas, tant pis pour eux, ils ne savent pas ce qu'ils perdent. Non. Voilà ce que vous devez vous dire. Quand un jour, un garçon, une fille vous a largué, on va vous dire le pauvre, la pauvre, s'ils savaient ce qu'ils perdent, on va lui dire tant pis pour moi. Non, pas tant pis pour moi. Tant pis pour lui, tant pis pour elle qui est partie. Allons. Ne donnez pas de pouvoir aux autres. Coupez le cordon avec vos parents. Cherchez la cause de vos défaillances. C'est ce que je vous disais quand je disais aux jeunes, fais ton bilan. Pourquoi ? C'est des difficultés. À quel niveau ? Au besoin, faites-vous aider. Parlez avec quelqu'un qui peut vous aider. Sachez pardonner. Et puis transformez les défauts en qualité. Vous êtes timide ? Eh bien, ça vous donne une certaine réserve. La timidité devient réserve. Il faut transformer ces défauts en qualité. Quand on a des groupes de jeunes, on leur apprend justement comment avec un défaut me faire une qualité. Quand vous savez en définitive un défaut, qu'est-ce que c'est ? C'est l'exagération d'une qualité. Par exemple, vous êtes agressif. Mais l'agressivité, avant d'être un défaut, c'est une qualité. C'est ce qui nous aide à vivre. Le petit enfant qui n'est pas agressif, comment il va affronter les difficultés de la vie ? C'est d'abord une qualité. Par contre, si c'est exagéré, ça devient violence. Là, ça devient défaut. Mais au départ, c'est une qualité. Ensuite, il faut vous lancer. Il faut vous lancer. L'essentiel, c'est d'aimer. C'est mes soirs, puis aimer les autres. L'essentiel, c'est de se lancer. Il y a un pas dans le vide à faire. Moi, je n'y peux rien. Dans l'amour, il y a toujours un pas dans le vide. Vous n'aurez jamais la certitude. Si demain, vous choisissez quelqu'un, si vous partez dans une vie de couple, que ça sera parfait. Vous n'en avez jamais la certitude. Il y a toujours une part d'imprévisible et d'imprévu. Mais, qui ne risque rien, n'a rien. Et puis, il faut être capable, donc, je vous disais, d'être célibataire, c'est-à-dire d'accepter la solitude. Le signe qu'on est adulte, c'est un signe de l'adultisation, c'est qu'on est capable d'accepter la solitude et de transformer la solitude pour qu'elle devienne une occasion de s'intérioriser, de créer, de trouver un sens à sa vie. Perdre l'amour d'autrui n'est pas nécessairement une catastrophe, écrivez ça. Il y a des solitudes qui sont d'une grande richesse. Dites, les grands savants, les grands écrivains, qu'est-ce qu'ils faisaient quand ils créaient ? Eh bien, ils se retiraient d'une maison de campagne tout seuls dans la solitude. Et, pour trouver notamment le Seigneur, on a besoin de solitude. les navigateurs solitaires, ils ne s'embêtent pas. Et pourtant, ils vont rester des heures tout seuls sur la mer. Et vous savez que dès qu'ils sont rentrés, ils n'ont plus qu'un souci, c'est de repartir. C'est donc qu'ils ont trouvé le moyen de meubler leur solitude. La solitude, c'est une disponibilité justement vers les autres. On va vraiment se pencher sur les autres, sans les vampiriser, bien sûr. Oui, je le répète, pour être capable de mariage, il faut d'abord être capable de vivre heureux dans la solitude. Mais surtout, voyez le positif de votre personne. Vous savez que vous êtes tous des gens formidables. comme je dis aux jeunes vous êtes des cavernes d'Ali Baba. Si on voyait ce qu'il y a au fond de vous, vous entendez ? Marie-Agnès, vous savez que tout le monde s'est amoureux de vous ? Si on connaissait vraiment la personne, l'ennui, c'est que vous ne ne pouvez pas tomber amoureux, vous ne voyez que l'extérieur. Il suffit que l'autre ait un petit truc là, vous ne voyez pas le merveilleux qu'il y a au fond de l'autre. Enfin, réfléchissez. Vous mettez un pépin de pomme dans le sol. Ce n'est pas gros un pépin de pomme. Et voilà que ça va donner un pommier. Et des milliers de pommes et des milliers de pommiers. Est-ce que vous vous rendez compte ce que le créateur a mis d'énergie dans un pépin de pomme ? Eh bien, mes chers amis, vous êtes plus que des pépins de pomme. si le créateur a mis tant de richesses dans un pépin de pomme, qu'est-ce qu'il a mis dans le cœur d'un être humain ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Qui fera l'inventaire de votre caverne d'Ali Baba ? Qui fera l'inventaire ? Et celui qui vous aimera, c'est celui en définitive qui ne s'attachera pas à l'extérieur de la personne, mais découvrira le merveilleux qui est au fond de chacun. Moi, j'aime les hommes. Plus je les connais, plus je les aime. Et j'ai appris une chose dans ma vie. Tenez, je le mettrai peut-être sur mon tombeau. Si je n'ai pas aimé quelqu'un, c'est que je n'ai pas eu le temps de le connaître. Mais quand on connaît quelqu'un, vous savez, quand on tombe amoureux de lui, vous allez imaginer, allez, vous allez imaginer, je vais vous prouver qu'on peut aimer tout le monde. au mari, je leur dis, on peut aimer tout le monde, donc votre femme. Bon, mais je vais vous le prouver, moi. Prenez l'avion. L'avion se casse sa figure dans les îles du Pacifique. Vous gagnez à la nage une île déserte. Vous êtes survivants, vous, garçons. Arrive derrière une fille survivante. Et sur l'île, il n'y a que deux survivants, vous et la fille. Et vous restez 20 ans ensemble. Qu'est-ce que vous faites ? Qu'est-ce que vous faites pendant 20 ans ? Eh bien, il faudrait vraiment que l'autre soit répugnant pour que l'amour ne naisse pas. Parce que vous avez besoin d'aimer, vous n'avez pas le choix. Et votre amour va s'investir, là, et découvrir les merveilles de l'autre. Vous n'allez quand même pas vous investir sur le singe du cocotier. Et vous voyez qu'on peut aimer tout le monde, mais il suffit qu'on soit en île déserte. C'était ça la force du mariage autrefois. On était en île déserte. On était mariés, bloqués, hein ? Tandis qu'aujourd'hui, on est à peine mariés, on regarde tout de suite par-dessus le mur s'il ne passe pas quelqu'un d'autre. Parce que vous, ce n'est pas avec ça. Et on ne découvre pas, donc, les trésors de la personne. Voyez le positif de ce que vous aimez. ne voyez pas ce que vous n'avez pas. Voyez donc ce que vous avez. On voit toujours ce qu'on n'a pas. Alors, gardez confiance en vous, c'est-à-dire ne donnez pas pouvoir donc aux autres sur vous. Ne vous comparez jamais avec les autres. Soignez votre look. Osez vous affirmer. Amém.